Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 2 septembre 2020 sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelayon. Comeback sur le quintet de la veille qui se disputait du côté de Saint-Cloud en ce lundi après-midi. Shielding, le numéro 4, s'impose à la cote de 18 euros alors que la minute quintet l'indiquait en quatrième position. Avec la présence d'Asterios, Gros Outsiders en deuxième position, nous passons malheureusement au travers concernant tiercé, quartet, quintet et plus. En revanche, du côté du concours de pronos gratuits, certains réalisent de jolis exploits et terminent le mois en beauté. Le Bœuf, Sang et Martegne donnent tout droit, le quartet dans le désordre ainsi que les bonnes bases et composent donc le podium du jour. Bravo eux ! Allez, go la Charente-Maritime et plus particulièrement La Rochelle-Châtelayon. Ce très bel hippodrome pour trotteurs hébergera le tiercé, quartet, quintet et plus du mercredi 2 septembre 2020. Au départ du Grand National du Trot, 15 trotteurs d'âge de grands talents se présenteront sous les ordres du starter pour un départ donné à 13h50. Une fois encore, la bataille entre les deux échelons de départ s'annonce palpitante. Elite Beaufour, le numéro 8, sera le grandissime favori de cette compétition. Présenté par Jean-Michel Bazir et piloté par Eric Raffin, au premier échelon et déféré des 4 pieds, il doit logiquement s'imposer de bout en bout. Diable de Beauvers, le numéro 15, est un élément de l'écurie de Bertrand Le Belair ayant énormément de classe. Restant sur deux victoires et s'entendant parfaitement avec Gabrielle Gallormini, il peut le faire respecter son statut de plus riche cheval du lot. Diva du Granit, le numéro 9, confié à Anthony Barrier et superbement engagé à la limite du recul, a fait de cette épreuve un véritable objectif. Si elle reste sage, elle ne va pas être loin du compte. Cap de Narmont, le numéro 11, élève de la famille Brossard, reste lui sur deux victoires dans des lots plus modestes et monte de catégorie avec ambition. Desperado, le numéro 2, représentant lui aussi de l'écurie Jean-Michel Bazir, ne doit pas être jugé sur sa plus récente musique. Déferré des 4 pieds, il peut remettre les pendules à l'heure. Diane Winner, le numéro 5, est un cheval d'une grande régularité dans l'ensemble. Bien engagé au premier échelon, il peut logiquement terminer dans les 5 premiers. En cas de non partant, Estola, le numéro 14, confié pour la circonstance à Mathieu Abrivar, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.